Alors, l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui est intitulé PC2I dans le paysage politique ivoirien. PC2I, entendez par là, pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, qui est un mouvement citoyen. Je vous remercie donc vivement d'avoir répondu massivement à l'invitation du mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. En abrégé, PC2I, qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Cette occasion a pour objet à la fois de le présenter à tous les acteurs de la vie politique d'ici et d'ailleurs, et de le situer dans l'arène ivoirienne et internationale. La Côte d'Ivoire compte déjà plus de 200 partis et mouvements politiques qui, depuis la restauration du multipartisme en 1990, n'ont guère amélioré la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, leur prolifération en a compliqué les conditions par l'effet de leur tendance naturelle à fragmenter l'espace idéologique, atomiser l'intérêt général et rendre mortelle la course au pouvoir d'État. En l'espèce, cette course s'est si atrocement aiguisée chez nous au cours des trois dernières décennies que le tissu social de notre pays s'en est gravement déchiré en déchaînant une spirale irréversible de coups de force de plus en plus violents. Parlant de ces coups de force, on peut citer entre autres des coups d'État militaire, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale en 2010. Aujourd'hui encore, une autre crise se profile derrière l'effervescence actuelle de l'arène politique nationale. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer pour conjurer une nouvelle catastrophe humaine. Or, dans cette atmosphère menaçante, les partis fourbissent. Chacun ses armes échafaudent des tactiques d'alliance les uns contre les autres sans qu'aucun parti ou presque n'ait le cœur d'appeler à une trêve ou amorcer le moindre processus de réconciliation. C'est pourquoi des citoyens et des fils de ce pays se sont rassemblés dans un mouvement appelé pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens PC2I et destiné à conjurer l'explosion de notre nation. La réconciliation, l'union, la paix sont des prérequis pour une vie sociale exemplaire que notre mouvement recherche au plus haut point. Mais, pour atteindre ses objectifs, il faut mettre en œuvre les principes de gouvernance appropriés, d'où l'option de notre mouvement de participer à la conquête du pouvoir d'État. en vue d'une union nouvelle de la politique et de l'économie nationale qui ne nécessite point d'affrontement facticique. Ainsi, à titre exemplaire, on peut souligner le fait que notre vision de la politique relève de la démocratie de coalition. Dans la gestion de la chose publique, cette approche à la démocratie fait toujours une place équitable à chacune des composantes politiques constitutives de la communauté. Cela, à la différence de la démocratie des dépouilles, où celui qui, à la majorité, gouverne et rafle tous les postes, ou presque, de l'administration nationale. Ce qui, sous nos latitudes, conduit à des stratégies d'exclusion liées à des préférences soit partisanes, soit ethniques, mais toutes génératrices de frustrations durables et d'hostilité. Une autre particularité de notre vision politique consiste à sacraliser la loi et, pour cela, à se donner les moyens d'appliquer rigoureusement toutes les lois et règlements de la République non abrogées. Elle consiste également à simplifier, moraliser et clarifier, c'est-à-dire rendre transparente, la vie politique ivoirienne. Elle repose sur des hommes politiques neufs, moralement sains, intellectuellement honnêtes, intègres et humbles dans leur vie de tous les jours. Enfin, elle passe par le respect de la souveraineté populaire laquelle, par principe, est au-dessus de tout pouvoir après celui de Dieu. Or, tout le monde voit comment nos gouvernements malmènent ici le peuple et le marginalisent dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi PC2I veut rétablir l'ordre des choses par l'introduction d'une dose de démocratie directe dans notre système politique. Cela conférerait au peuple le droit de légiférer en partie et d'évaluer annuellement les politiques publiques conduites par le gouvernement, également par les institutions républicaines. Et à cet égard, le modèle rwandais que nous connaissons tous serait un excellent modèle à adapter à nos réalités nationales. De même, au plan économique, PC2I prône une conception nationale communautaire dans laquelle les moyens de production et d'échange appartiennent à l'ensemble de la communauté tandis que les travailleurs participent à titre individuel au profit réalisé par l'entreprise communautaire. L'intérêt d'un tel système est d'éviter les risques de chômage et de misère extrêmes inhérents au système libéral et à plus forte raison au néo-colonialisme. Il consiste également à tirer avantage de la participation individuelle des travailleurs au profit de l'entreprise pour stimuler leurs forces de travail. Bien évidemment, le système est différent à la fois du système collectiviste soviétique et de celui du capitalisme sauvage. Il prend sa source surtout dans la culture africaine où l'économie repose et reposait ni sur la propriété privée et le capitalisme ni sur le communisme non plus. L'édition actuellement en cours des documents du mouvement permettra bientôt au grand public de se faire une idée plus précise de projets de société et de notre programme de gouvernement. Mais je m'en voudrais fortement de clore ma brève allocution qui commence dangereusement à s'allonger si je ne disais pas un petit mot sur l'orientation résolument nationaliste de notre mouvement. Il est en effet à tendance nationaliste sans pour autant tolérer ni prôner des idéologies d'exclusion politique fondées sur la discrimination des races, des ethnies, des religions et des genres. Il se veut nationaliste en ce sens qu'il privilégie sans complesse les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens tout en respectant et protégeant ceux des citoyens d'autres pays que nous accueillons chez nous à la condition qu'il respecte nos lois, nos institutions et notre paix public. Il entend s'ancrer essentiellement dans la culture africaine d'où notre société sera encouragée à puiser prioritairement ses références intellectuelles sans se fermer aux autres cultures du monde par souci d'ouverture et d'érudition. Sur le plan international, il respectera le principe du règlement pacifique d'être différent avec toutes les nations et les États du monde. Il entretiendra avec ceux-ci des relations respectueuses mais sans concession à l'arrogance d'où qu'elles viennent ainsi que des rapports fondamentalement réciproques et mutuellement avantageux. Il développera avec les pays frontaliers une coopération technique et culturelle plus accrue. Enfin, ces relations seront guidées non par l'émotion mais essentiellement par l'intérêt national. Le tout dans l'honneur et le respect de la parole donnée sans fort fanterie ni démagogie anti-impérialiste mais sans peur non plus. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Mesdames et messieurs les journalistes, M. 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 il faut que c'est que voilà on se présente l'organe de presse et puis on oui c'est une idée du charme et c'est c'est une idée c'est 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 du pouvoir de l'État. On va savoir où sont-ils le plus au pouvoir dans l'aile de l'éducation. Est-ce que cette autorité intéresse-moi de l'éducation ? Merci. Deuxième question. L'organe de l'État. Merci. Bonjour, monsieur le conférencier. Je suis Marthe Akissi de Radio-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il pourrait donc amener, selon vous, un citoyen ou un citoyen à intégrer les sentiments de votre mouvement ? Encore trois journalistes d'éducation. Vous avez le micro. Bonjour, Christelle. On va récupérer le micro. Avant. Avant, donc, oui, c'est que la voie originale. On n'a pas entendu le nom. C'est ça qu'est à l'ombre. Le jour-là, c'est la voie originale. Alors, c'est bien énoncé pour la Côte d'Ivoire et les Irois. D'après moi, on voit la conséquence nationaliste de cette formation politique. Est-ce que, pour quel besoin soit, est-ce que les promoteurs de cette formation politique ont fait le point de la situation des étrangers au point de vue, est-ce qu'ils y sont le pourcentage ? Merci. Dernière réaction pour la première vague. Bonjour, monsieur. Je suis Jean-Claude Diébocra, le site d'information infomax.org. Je prends par le regard des conférenciers sur la situation actuelle et la Cour du Noir et sur les différents mouvements qui mourent les différentes informations qui nous parviennent sur quelques mouvements qui se déroulent au point de vue. Je vous laisse. après les différentes questions, mesdames et messieurs, la parole va revenir à la partition. En premier, nous allons passer la parole à la parole de M. Eric Higot. Bien, je vous remercie. Je rappelle que je ne serai pas seul à intervenir. Pour cette première vague, déjà, je vais répondre à ses différentes préoccupations. Pour notre frère de l'Inter qui voulait savoir si la conquête du pouvoir et l'actualité présente nous intéresse. Et ce que vous devez savoir, c'est que le mouvement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens est certain mouvement citoyen, mais c'est un mouvement politique. Et c'est un mouvement politique et le but d'un mouvement politique, c'est effectivement de conquérir le pouvoir. Donc, si je dois répondre clairement à votre question, oui, nous sommes intéressés par les élections aussi du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire et nous avons à ce défi un candidat. Ensuite, la deuxième question de Radio Côte d'Ivoire de Mme Akissi, je crois, et qu'est-ce qui pourrait amener un citoyen ivoirien à intégrer notre mouvement. Bien, pour nous, déjà, le libellé même de notre organisation est bien clair et nous n'en allons pas nous réunir en tant qu'organisation nationaliste et il est clair qu'au regard de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, depuis la crise de 2010, jusqu'à 2020, il y a eu plusieurs évolutions de la situation politique. Il y a certains partis politiques qui sont là, mais pour nous, nous estimons que ces partis ont véritablement échoué et ils n'ont pas encore réussi depuis 1960 à vraiment créer la nation que nous voulons voir, une nation unie et prospère et nous constatons également qu'au niveau des Ivoiriens, la restauration de notre peuple doit être également prise en compte, restaurer la dignité de notre peuple et nous pensons qu'aussi, nous devons nous réconcilier entre filles et filles, fils de ce pays et nous devons également développer autrement ce pays-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que le disant comme ça, on peut nous taxer de beaucoup de choses et là, je fais un bon en même temps pour répondre à la question de la voix originale qui me demandait si on a les chiffres par rapport aux étrangers. Mais bon, moi, je dirais que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, notre vision, c'est de travailler pour les Ivoiriens. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient épanouis dans leur ensemble et de pouvoir aspirer à un monde meilleur. Et donc, dans mon exposé aussi, j'ai signifié clairement que nous sommes en parfaite harmonie avec toutes les populations ou tous les peuples qui vivent en Côte d'Ivoire pourvu que ces derniers-là respectent nos lois et pourvu qu'ils respectent aussi la vie publique en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous allons mettre un point d'honneur sur la question de la nationalité qui, pour nous, est primordiale et cette question doit être véritablement encadrée. La dernière question, le regard sur la situation actuelle posée par Infomas. Voilà. Donc, en tant que citoyen du monde, moi, je reste peiné de voir qu'en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, les hommes politiques s'illustrent encore de la plus mauvaise manière. En tant qu'Ivoirien, j'ai peur face à tout ce que je vois et face à la montée en puissance de la violence qui est en train de nous conduire vers une autre crise. Mais, en tant que militant de PC2I, moi, je suis rassuré parce que cela me conforte dans ma détermination et dans le combat que je veux mener pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Cela veut dire véritablement qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau et que nous ne nous sommes pas trompés pour nous démarquer de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais ajouter à sa réponse qui sont, à mon avis, tout à fait correctes. Je voudrais ajouter que PC2I connaît les chiffres exacts de la population étrangère en Côte d'Ivoire. Officiellement, c'est de l'ordre de 26%. Mais, les connaisseurs savent que cela monte à 40% de la population. Sinon, même un peu plus. Mais pour nous, cela n'est pas un problème. Les étrangers ne nous dérangent pas. Tant qu'ils travaillent, en respectant les lois de la Côte d'Ivoire, en travaillant dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ce qui est le plus important chez nous, c'est l'intérêt national. Si quelqu'un vient de la Kikoslovaquie et qui vient travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est l'intérêt national.